C'est une ambiance particulière qui a régné au Casasport des deux plateaux. Une centaine de pratiquants de Vokotruen, un art martial vietnamien, se sont donné rendez-vous pour prendre part aux phases éliminatoires du championnat national senior. A l'image du club Renaissance d'Abanguru et de son poulain, Williams Guali. Il faut savoir qu'ici, c'est un peu la technique que j'aime bien pratiquer le noir bernet, le bonnet combat. Alors nous aussi, que j'ai pensé, nous sommes ensemble aussi dans l'équipe nationale. Voilà, nous avons appris ici à l'Algerie ensemble. Donc ils connaissent un peu mes techniques, moi aussi je connais ces techniques. Voilà, donc je pense que c'est une expérience qui a fait que j'ai gagné au combat. Comme on est toujours, la règle est beaucoup sur le soleil. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Parmi les participants, 32 dames. Des femmes pour qui la rigueur et le travail sont le maître mot de la réussite. Aujourd'hui au Casas des deux plateaux s'est tenu le championnat national de la Côte d'Ivoire. Il avait pour but de filtrer la sélection afin de pouvoir voir ceux qui auront représenté le pays à ses échéances de 2024. La compétition a été un peu rude. Chacun s'est préparé dans son club afin de pouvoir donner le meilleur de lui. Et personne n'est sorti perdant dans cette expérience. Chacun a tiré une leçon. Ceux qui ont perdu pourront mieux se préparer pour les échéances prochaines. Et ceux qui ont gagné aussi ont le devoir de continuer à toujours travailler afin d'honorer cette promesse. La finale est prévue le 12 mai prochain. Une finale aux enjeux multiples, notamment pour les responsables de la fédération. Ces derniers pourront, à travers les ultimes combats, effectuer des détections en vue de disposer d'une équipe prête pour défendre les couleurs nationales lors de compétitions internationales. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !